Pour mettre une flèche dans une cible qui fait un centimètre de côté. Rien que ça. Dis merci à Hachem. Roi David, c'était... C'est un morceau d'amour de Dieu. L'amour de Dieu ! Voilà, être fou de Dieu ! Fou de Dieu ! Ce jour est dédié pour la relation de l'âme de Maurice Monchet, Sportouche, Ben-Marie, de mémoire bénie. On a fait un cours dernièrement sur l'amour de Dieu. Premier tome, on passe au deuxième tome. Donc on avait expliqué que d'après la Torah, l'amour de Dieu c'est une chose super basique. C'est le sens de la vie, c'est le sens de la Torah, c'est le sens de toute la relation que Dieu va avoir avec nous. C'est le sens du monde. Donc il faut travailler là-dessus. On a commencé à travailler le comment. Un des comment qu'on a vu, c'était la reconnaissance du bien. Que quand on voit tout le bien qu'Hachem nous a fait, on tombe amoureux de lui. C'est intéressant, Maïmonie donne une technique haute qui ressemble à cela. Moi, personnellement, ça m'a moins touché. Mais peut-être qu'il y a des gens que ça va toucher. Lui, il dit, il aura me battre, Maïmonie, que quand tu vois la perfection du monde, tu vois extraordinaire, tu es complètement abasourdi, tu deviens amoureux de Dieu. J'avais un élève, c'est venu d'une famille complètement, presque complètement, il fait juif, mais presque, complètement assimilé. D'accord ? Loin, loin, loin. Et lui, il travaillait dans la recherche sur les tissus macro, bio, quelque chose. Macro, bio, cellulaire. Il m'a raconte qu'une fois, il était, avec son microscope comme ça, il voyait fois dix mille. Et il a vu un tissu végétal, d'accord ? Il avait une perfection tellement grande, à fois dix mille, d'accord ? Il disait, ce n'est pas possible, ce n'est pas le fruit du hasard. Il a fait le choix. C'est là, il est là, il est là, il est venu. Mais regarde, regarde l'univers. Il y avait, il y a trente ans, je le citais, je ne sais plus si il est encore vivant, un très grand astrophysicien vietnamien qui s'exprime en français. Il s'appelle Trinxuan Twan, à peu près. Trinxuan Twan. Il dit, il est impossible de dire que le monde est le fruit du hasard. Il y a tellement, 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 tellement de... Il donne quelques exemples. Un des exemples, il dit là-bas, qui m'a beaucoup touché, je me souviens par cœur encore, et il faut dire que j'entends que depuis, beaucoup de chercheurs ont accepté cela et ont amené encore beaucoup de preuves à cela. Ils ont amené beaucoup d'eau à son moulin ou à ce moulin. Et il dit que, comment le monde a été créé ? Je ne sais pas comment la Torah le dit. D'abord, il y a eu lumière. C'est le Big Bang, d'accord ? Un éclatement de lumière extraordinaire. Et ça a créé une soupe de particules élémentaires. Il y avait dans l'univers, d'accord ? Des petites particules, c'est même pas encore des atomes, même pas des atomes, encore moins des molécules, rien. Des particules qui remplissaient tout l'univers. Maintenant, il y a quatre forces dans le monde. De base, la première, c'est la force Newton, d'accord ? Le fait qu'une masse attire une autre masse. Les particules ont commencé à s'attirer et créé des atomes, puis des molécules, puis des cellules, puis des étoiles. Et tous les numéros ont été créés comme ça. Trink-Swan-Fan dit qu'il fallait qu'il y ait un équilibre dans cette soupe, qu'elle ne soit pas trop épaisse, ni trop, qu'on soit d'épaisse, liquide. Parce que s'il y a trop liquide, c'est-à-dire que les particules élémentaires sont très éloignées les unes des autres, alors, jamais la force d'attraction des masses sera suffisante pour qu'elles se rapprochent. Alors, elle sera à l'état de soupe liquide pour l'éternité. C'est plus épaisse, donc les particules sont plus rapprochées, elles vont se rapprocher. Après tout s'approcher, le Big Bang devient un Brink-Crunch. Tout le monde, il devient une petite boule. Terminé. Il faut qu'il y ait un équilibre exact, ni trop, ni pas assez. OK, quel équilibre ? Il dit un équilibre égal à celui qu'il faudrait à un archer pour mettre une flèche dans une cible qui fait un centimètre de côté. Quelqu'un fait du tir à l'arc ici ? Bon, tu prends ton arc, il y a le stabilisateur pour ne pas que ça trempe, tu tires comme ça, du premier coup, tac, dans la cible, un centimètre de côté. Tu dis un anomètre. Tout dépend, la cible elle est où ? Elle peut être à un mètre, à dix mètres, ou à cent mètres. Ça n'a rien à voir. À un mètre, rater la cible, il faut être idiot. À cent mètres, mettre la flèche dans la cible dans un centimètre de côté, t'es le champion du monde. Il dit, quelle sera la distance ? On mettra l'archer à un bout du monde, et la cible dans un centimètre de côté à l'autre côté du monde, 13,7 milliards années-lumière. Et il tire, la flèche arrive, tac, dans la cible. Quelle est la chance qui touche cette cible du premier coup ? Une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards. Je reviens, demain matin, je suis encore en train de lire des milliards de milliards. Rien que ça. Dis merci à Hachem. Tu regardes ce monde extraordinaire. Moi, je viens de Suisse. Les belles montagnes suisses, les Apes. Et il y a la mer, Israël, c'est le plus beau pays du monde. T'as la neige, t'as quatre mers en Israël. Extraordinaire. Tu vas, tu vas, je vais pas vous dire d'aller à Hélat, il faut aller plus loin, d'accord, d'endroits qui sont propres. Mais tu as des spectacles sous-marins, mais phénoménaux. Extraordinaire. Tout ça créé pour toi. Le monde n'a pas créé pour les grenouilles. Pour les girafes. Pour toi, être humain. Dis merci. Ça, c'est un axe pour encore parler beaucoup. Un axe. Deuxième axe super important d'amour de Dieu. La prière. De nouveau. On va comparer notre relation avec Hachem comme une relation qu'on a avec une femme. La relation avec une femme se fait à trois axes. Un, les actes. Les actes physiques. Ils sont en service. Ils sont dans la poubelle. Tu nettoies un peu. Tu lui fais un bisou par-ci, par-là. D'accord ? Physique. Il y a intellectuel. Discuter avec elle, vous parlez. D'accord ? Il y a un échange. Il y a un être humain ici que tu veux connaître. Et, le troisième acte, amoureux. Un échange, mais amoureux. Dire des mots d'amour. Exprimer l'amour. Exprimer l'estime. Des couples qui ne se disent pas des mots d'amour quotidiens. Il est mort. Et que tu poses la question, pourquoi vous ne dites pas ? Mais c'est très bien que je l'aime. Mais, c'est pas parce qu'elle le sait qu'il ne faut pas le dire. Il faut le dire. C'est ça qui fait vivre le couple. Sachez que beaucoup de couples meurent à cause de ça. Principalement à cause de ça. Même quand ça ne va pas dans un couple. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de couples ? Dans tous les couples, il y a des problèmes. Quand tout va bien, il ne dit rien. Normal. Quand ça ne va pas, il fait une remarque. La femme commence à comprendre que ce type-là, tout ce qu'il sait faire, ouvre de la bouche en mal. Si, 100 fois, il dit un truc bien, puis une fois un truc un peu moins bien, OK, ça passe. Chérie, t'es extraordinaire, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, t'es la plus sympa, t'es la plus machin. Ça aussi, on pourrait peut-être améliorer. Bon, ça va. Elle a 100 compliments. Un truc qu'on peut améliorer, pas d'utilité nul. D'accord ? On ne dit pas non plus. C'est très bien. On peut un peu améliorer. D'accord ? Il faut avoir un peu de tact. D'accord ? Alors, 100 compliments, un truc qu'on peut améliorer, elle entend. Mais si, tout ce qu'il y a, c'est seulement amélioré, et jamais elle entend qu'elle est bien, c'est mort. Donc, la ressent amoureuse, la parole d'amour à l'autre, c'est super primordial. Avec Hachem aussi. Et ça, ça s'appelle la prière. Il y a une prière personnelle. Tu t'adresses à Hachem. Tout simplement. Dans ton langage, en français. Tu dis tout ce que tu as envie. C'est un ami. C'est quoi un ami ? C'est un père, un roi, et il veut une relation amoureuse. C'est un amant. Un amant amoureux de nous. Un amant. Si on sent qu'on a quelqu'un de nous amoureux, on va l'aimer aussi. On parle avec lui. Et la prière, ça, c'est la cerise sur le gâteau. La prière que nous avons, l'amida, ça a été mis sur pied par des prophètes. Des gens, je fais règle les mots, c'est assez simple. Mais pourquoi dans cet or ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Il y a des répétitions. Tout correspond à des réalités kabbalistiques, mystiques, divines, qui nous dépassent complètement. Et ça marche. C'est comme si tu étais dans une cabine d'un Boeing 767, d'accord ? On t'apprend, t'apprends, c'est le boom, tac, 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 tu décolles, tu voles. Alors, si tu fais tac, 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 ton âme, elle décolle. Elle décolle. Durant l'amida, la prière n'a pas le droit d'ouvrir les yeux, de bouger d'un millimètre, même faire des actes, c'est pas nécessaire. Tu veux te moucher ? Tu peux. Mais tu commences maintenant à, je sais pas moi, à faire d'autres actes qui n'ont... C'est interdit parce que t'es devant Dieu. Mais les... Pourquoi je suis devant Dieu ? Pour la majorité des prieurs, ils sont pas devant Dieu, d'accord ? Ils sont là, ils sont surtout pas devant Dieu. Ils sont maintenant, comment je vais payer maintenant cette facture ? Où est-ce qu'on passe les vacances ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont pas avec Dieu. Mais celui qui arrive à se concentrer, ça c'est tout le travail qu'il y a à faire, et penser ce qu'il dit, et après ils mettent du cœur. Mais il décolle. Il décolle. C'est un des plus grands kiffs. C'est dur. C'est extrêmement dur parce qu'il y a des forces de mal qui nous empêchent très fort. Pas se concentrer. Vous dites, c'est ça en fait le hicard, c'est-à-dire réussir à se concentrer quoi ? Deux choses. Deux choses. La concentration déjà, c'est énorme. Concentration, c'est énorme. C'est déjà énorme. Tu regardes à faire une... La Réation des Amélios, c'est le grand de la Torah, il disait, quand j'arrive à faire une prière de Hamida, de Hazel, il y a un mot que je rate, pour moi c'est un jour de fête. Ça veut dire que c'est pas facile. Et tu peux voir, il se bat, il se bat pour que tu rates au moins un mot, au moins une bénédiction, c'est pas la... Toute la Hamida, d'accord ? Enfin, toute la Hamida, on n'est plus là. D'accord ? On rêve de se concentrer. Mais il y a un travail supplémentaire à faire. Commencer à mettre du cœur. Parce que tu peux dire une phrase, tu l'as dite, tu t'es adressé à Dieu, on va dire, on va dire maintenant, on va l'arrêter, je ne sais pas moi, chemin collant à jamais aucun. Écoute notre prière, espérons notre Dieu. Bon, tu l'as dit, t'as pensé ça. Tu peux le faire en supplication. Écoute notre prière, à l'éternel, notre Dieu. C'est autre chose. À toi, tu es dans la chanson, d'accord ? Il y a un chanteur qui chante, il dit les paroles, puis du coup, il peut lui dire, non, là, tu mets du cœur. Hop, il dit autrement, c'est un autre impact. Maintenant, le chanteur, c'est une comédie, il fait de la chanson, d'accord ? Il fait vivre les gens, il fait kiffer les gens avec la musique. Très beau. Mais là, on parle maintenant de relations émettes, authentiques de la partie la plus authentique qu'il y a chez moi, c'est mon âme. Adieu ! C'est décollé totalement. Mais c'est dur. Parce qu'il y a une concentration, il y a un effort à faire. Mais ça, c'est un acte, un axe sur lequel il faut travailler beaucoup parce qu'il marche. Ça marche. Pas tout de suite. Il n'y a rien qui est rapide, vous comprendrez, on n'est pas des crêpes. Mais on commence à travailler, puis au bout d'un moment, c'est des années, au bout d'un moment, ça commence à rentrer. Ravois le Bé, il cite le Maïmonie, le Rambam. C'est dans le troisième portail du Maïmonie Wohim. La note, c'est dans le chapitre 51, note. C'est la seule note, tu connais toi ce livre-là. C'est la seule note de tout le Maïmonie Wohim. Tu verras, chapitre 51, du troisième partie. Il explique là-bas comment commencer à prier. Alors, il dit, tu vas travailler pendant des années à dire Shema Yisrael de A à Z en pensant à ce que tu dis. Shema Yisrael, ça va commencer. Deux minutes de texte ? Combien d'efforts il faut faire pour se concentrer ? Il ne peut pas que nos têtes aillent par nos lulus. Mais comme ça, lentement, tu te mets en relation. Est-ce qu'il vaut justement, par rapport à ce que vous dites, commencer là, cette relation venant du cœur à la tête ou de la tête au cœur ? Ça veut dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux commencer en fait par presque se lâcher totalement, c'est-à-dire être plus sur le cœur de l'un ? Lâche-toi ! Je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois, je ne sais pas s'il est authentique ou pas, je crois que oui, un grand salle d'Israël qui avait des élèves. Il leur dit ce que vous voulez, voir Avram, Israël Yaakov. Moi, j'ai Aaron, Yosef et David. Ah ouais ! Bon, on va faire le monter à la Torah. Mais, vous ne réagissez pas. Et quand viendra le roi David que personne ne rigole ? Bon, mais c'est pourquoi on rigolerait ? Bon, ils viennent, premier commence la Torah, Avram. Après, il s'est fait qu'on se fait en fait, d'accord ? Avram, c'est vrai qu'il arrive, le septième, c'est David. Il voit arriver. Ils ont tous rigolé. Disparé. Alors, je ne sais pas comment était le roi David, mais sa femme le voit en train de danser. Quand ils ont amené le tabernacle à Jérusalem, il dansait devant le tabernacle. Après, il lui dit, tu n'as pas honte ? Comme ça, tu danses devant les servantes, comme ça, tu dévoiles tes molettes ou toi. Comme un nul. Et il dit, j'ai dansé devant le Dieu d'Israël. Et je continuerai à faire ça. Je ne serai encore plus nul devant le Dieu d'Israël. Le roi David, c'est un morceau d'amour de Dieu. Tu prends les Télims. Les Télims, c'est de l'amour, c'est extraordinaire. C'est tellement kadosh, saint. L'amour de Dieu. Voilà, être fou de Dieu. Fou de Dieu. Normal. Si on commence dans la rue comme ça, ce n'est pas normal. L'amour, c'est une chose qui est intérieure. Ce n'est pas extérieur. On peut avoir l'air très sérieux et complètement amoureux. Voilà, que lui nous aide dans cette grande missa. Amen, Amen. .